Le jour se lève sur la lagune et briller. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire a rendez-vous avec son histoire. Les liens historiques qui unissent le Gabon à cette république ont valu le déplacement du président Ali Bongo Ndimba pour cette cérémonie d'investiture. Au pavillon présidentiel où il est descendu, le chef de l'État est accueilli par Daniel Kablan Duncan, le premier ministre ivoirien. L'accolade entre les deux hommes et l'échange en dix longs sur la qualité des relations qu'ils entretiennent. Ali Bongo Ndimba a droit à des honneurs dus à son rang. Chacun des chefs traditionnels venus l'accueillir à droit à sa poignée de main. Ici, en terre ivoirienne, le président de la République gabonaise réaffirme son soutien à l'œuvre de paix et d'unité partagée par les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. C'est un moment très agréable pour moi aussi de pouvoir refouler le sol ivoirien, un pays dans lequel nous sommes si bien accueillis, si chaleureusement où nous sortons chez nous, et puis partager la joie d'un certain nombre d'ivoiriens. Avec eux aujourd'hui, je serai donc aux côtés du président Alassane Ouattara pour un grand moment, je crois, de la vie politique au sein d'un parti avec lequel nous avons des liens qui sont très anciens. Ces liens remontent déjà avec les contacts et les rapprochements qui ont fait du temps de Félix Oufouet-Poigny, le président Leomba, puis après le président Omar Boko. Donc aujourd'hui, ces liens-là se poursuivent. La communauté gabonaise aujourd'hui est bien présente et se fait entendre à travers des chants et rythmes du terroir. Comme avec les chefs traditionnels, chacun ici a droit à sa poignée de main présidentielle. Un témoignage manifeste de soutien à l'effort de développement impulsé par le numéro 1 du Gabon, bâtisseur en la sable et artisan d'un édifice nouveau en République gabonaise.